Salam alaikum, Azul Falawun, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les Africains du monde entier. Donc cette vidéo concerne bien évidemment tout le continent africain et nous allons parler donc de ce chan, ce dernier chan, d'après les informations. Ce sera le dernier chan qui sera organisé donc en Algérie du 13 janvier au 4 février. Donc ce chan que je live-rai bien sûr avec un énorme plaisir, vous connaissez mon amour pour le football, le football africain. J'ai grandi avec les différentes coupes africaines, les grandes équipes du continent africain, avec de grands exploits, avec aussi beaucoup de déroutes aussi. Donc cette coupe d'Afrique, ce championnat d'Afrique des Nations, donc c'est des joueurs locaux. Donc je précise que chaque équipe aura des joueurs de son championnat, c'est différent de la coupe arabe. Coupe arabe on pouvait avoir des joueurs de Tunisie, je parle pour l'Algérie par exemple, des joueurs de Tunisie, du Moyen-Orient. Là non, ce sera uniquement des joueurs du championnat algérien et ce sera valable pour chaque pays africain qualifié dans cette compétition. Donc cette compétition qui aura lieu du 13 janvier au 4 février 2023 prochain, se déroulera donc dans 4 villes, 4 stades. Donc à Alger, le stade de Baraki, le nouveau stade de Baraki, à Annaba, à l'est du pays, à Constantine, à l'est du pays, donc c'est les 4ème et 3ème villes d'Algérie, donc respectivement les 4ème et 3ème villes d'Algérie, et à Oran, voilà. Alors concernant les groupes, alors déjà c'est une première, ce championnat d'Afrique des Nations, il y aura 18 équipes et non 16 équipes. Alors, pour le groupe A, le groupe du pays organisateur, donc l'Algérie. L'Algérie jouera, évoluera à Baraki, donc Alger. Le match d'ouverture, ce sera contre la Libye, donc l'Algérie est dans le groupe de la Libye, de l'Éthiopie et du Mozambique. Le groupe B, à Annaba, à l'est du pays, 4ème ville du pays, il y aura la République démocratique du Congo, donc la RDC, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Au niveau des noms, c'est quand même un sacré groupe. Après, en termes de niveau, on verra bien. Groupe C, le groupe C, donc à Constantine, il y aura donc 3ème ville du pays à l'est du pays, il y aura donc le Maroc, double vainqueur du trophée, donc il a remporté les deux derniers chans, le Soudan, Madagascar et le Ghana, voilà. Pour le groupe D, à Oran, donc 2ème ville du pays à l'ouest du pays, donc ville qui a accueilli l'été dernier les Jeux Méditerranéens d'Oran en 2022, il y aura donc là, ce sera un groupe de 3, Mali, Angola, Mauritanie. Et dans le groupe E, toujours à Oran, 2ème ville du pays à l'ouest du pays, pardon, le groupe sera composé du Cameroun, du Congo-Brazzaville et du Niger. Donc en fait, vous avez les groupes d'Alger, Annab à Constantine, donc les groupes de l'Algérie, de la RDC, du Maroc, 4 équipes, et les groupes D et E à Oran, donc les deux groupes à Oran, des groupes de 3. Voilà. Alors, concernant les qualifications, donc ensuite on irait sur des quarts de finale, c'est-à-dire les deux premiers du groupe A, les deux premiers du groupe B, les deux premiers du groupe C, et le premier du groupe D et le premier du groupe E, tout simplement. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner donc le programme de ce championnat d'Afrique des Nations, pour ceux et celles qui seraient intéressés. Je sais que beaucoup d'Africains me suivent, et ils seront très très nombreux. Je vous mettrai les liens, justement, des programmes. A l'occasion, je vous les publierai aussi sur l'onglet Communauté, mais pour l'instant, je vais vous mettre plutôt dans l'espace commentaire. Alors, le premier match, ce sera donc le 13 janvier à 17h à Baraki, Algérie-Libye, suivi juste derrière d'Ethiopie-Mozambique à 20h. Le lendemain à Hanaba, 17h, RDC-Ouganda, à 20h, Côte d'Ivoire-Sénégal, donc ces deux matchs à Hanaba. Le 15 janvier à 17h à Constantine, Maroc-Soudan et Madagascar-Ghana à 20h. Dans le groupe D, donc le 16, le groupe D à Oran, Mali-Angola et à 20h Cameroun-Congo, donc du groupe E. Ensuite, à partir du 17, la seconde journée, toujours à Baraki, Algérie-Éthiopie à 20h. Mais juste avant, il y aura le match Mozambique-Libye à 17h dans le même stade. Pour le groupe B, à 17h à Hanaba, RDC-Côte d'Ivoire et à 20h Sénégal-Ouganda. Le 19 janvier à 17h à Constantine, Maroc-Madagascar et à 20h Ghana-Soudan. Le 20 janvier à 17h à Oran, Angola-Mauritanie et à 20h Congo-Nigère, donc là c'est le groupe D et le groupe E à Oran. Le 21 janvier, groupe A, donc là on passe dans la troisième journée, les matchs c'est à la même heure. Mozambique-Algérie à Baraki et dans le même temps Libye-Éthiopie à Hanaba. Le lendemain, le 22, Sénégal-RDC à Hanaba et Ouganda-Côte d'Ivoire à Baraki. Le 23, à 20h à Constantine-Ghanna-Maroc et dans le même temps à Oran-Soudan-Madagascar, donc pour le même groupe. Et le 24, donc vous aurez dans le même stade, Mauritanie-Mali à 17h et Niger-Cameroun à 20h. Vous allez me dire que ce n'est pas la même heure, mais là ce n'est pas si grave que ça étant donné que ce n'est pas les mêmes groupes. Voilà, c'est les groupes où il y a trois équipes. Donc voilà. Voilà pour le programme. Les quarts de finale auront lieu les 27, 27 et 28, donc à Baraki à 17h le 27, à 20h à Hanaba, le 27 toujours, le 28 à 17h à Constantine et à 20h à Oran. Ça c'est le lendemain. Les demi-finales auront lieu le 31 janvier, donc à 17h à Oran la première demi-finale et à 20h la seconde demi-finale à Baraki. Le match pour la troisième place aura lieu à Oran le 3 février à 20h et la finale donc à Baraki le 4 février à 20h. Je le rappelle, la bonne organisation de cette coupe d'Afrique, de ce championnat d'Afrique des Nations, aura une forte influence et un lourd poids sur le dossier de la Fédération Algérienne de football pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. D'ailleurs, ce jeudi, Salah Béaboud, le chargé de la communication de la FAF, va se rendre au Caire, au siège de la FIFA, pour remettre le dossier, donc notre dossier de candidature pour cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que la limite c'est le 16 décembre, donc c'est vendredi. Et justement, le vainqueur, donc celui qui organisera la désignation du pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera le 10 février, donc une semaine après la finale du chan, et d'ailleurs il y aura une délégation de la CAF pour venir voir les infrastructures de l'Algérie, et d'ailleurs ils seront là pendant le chan. Donc là on n'a pas le choix, donc je fais un appel solennel aux autorités algériennes, la prudence est de mise, attention aux actes de sabotage. Je fais un appel au peuple algérien, le civisme. Si vous voulez qu'on ait la Coupe d'Afrique, le civisme. Surtout cette Coupe d'Afrique aura lieu en été, à l'été 2025, un an avant la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord, qui aura lieu en été, cette fois-ci à nouveau, on retourne dans la Coupe du Monde de l'été. Donc pour se redorer le blason de l'Algérie, après ce qui s'est passé en 2022, bon, tout le monde peut se louper dans une Coupe d'Afrique, c'est arrivé à beaucoup de vainqueurs de Coupe d'Afrique juste après, mais ce qui s'est passé au niveau des barrages, c'était un vol manifeste, on n'oubliera jamais. Mais on avance, on travaille, et on espère remonter sur le haut de la scène, et j'en suis sûr et certain. On sera là, on sera opérationnel, c'est pas un phénix qui est renais de ses cendres, mais surtout, surtout et surtout. Tel un séisme. Inch'Allah, Yarbi. Donc voilà, ce sera en intégralité, le chan sur la chaîne Russie Kada DZ, je l'aïverai la plupart des matchs, pour ne pas dire tous les matchs, parce qu'il faut mettre en avant notre pays, l'organisation de notre pays, pour la mettre en avant notamment aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations. Essayez de la médiatiser, ce sera la dernière édition du chan, et je prendrai vraiment du plaisir, parce que moi, l'ambiance africaine, ça a toujours été spéciale. J'ai grandi avec ça, j'ai grandi aussi avec les Coupes du Monde, j'ai aimé toutes les Coupes du Monde, les vivre, mis à part celle-ci, parce que avec ce qui nous est arrivé au mois de mars, tu peux pas, tu peux pas suivre une telle Coupe du Monde. Bon, de toute façon, il n'y a pas à regretter, mais on en parlera plus tard, il n'y a pas de soucis, je vous expliquerai pourquoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera toujours derrière tous nos coachs, que ce soit Belmadu ou Bouguera, derrière tous les joueurs, que ce soit l'équipe A, l'équipe A prime, ou tous les joueurs des sélections de jeunes. Et on souhaite vraiment une belle réussite pour l'organisation de cette chan aux autorités algériennes, à la Fédération Algérienne de Football. Et bonne chance à Bouguera, pourquoi pas remporter ce trophée. Le plus important, c'est que l'organisation se passe bien, mais il faut gagner ce trophée. Ce serait une belle chose, une coupe en plus dans la vitrine de la galerie du football algérien. Et pour terminer, je pense que c'est tout. Je pense avoir tout dit par rapport à ça. Donc ce sera en exclusivité sur ma chaîne. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Et ce moment-là, de toute façon, j'envoie un message à tous mes amis de la RDC, du Congo-Brasa, du Cameroun, du Sénégal, du Mali, du Maroc. Bon, Tunisie, Égypte, vous n'êtes pas en Auchan, mais c'est pas grave, pourquoi pas. Aux Maliens, aux Mauritaniens, mes frères et soeurs Mourabitounes. Franchement, à tout le monde, quoi. Voilà, en tout cas, on va vivre un très très grand moment. Donc la compétition commence le 13 janvier, avec ce match d'ouverture à Baraki entre l'Algérie et la Libye à 17h. Et la finale, ce sera le 4 février à Baraki, je crois à 20h. Et là, par contre, Shandla, l'Algérie, Israël remportera le trophée. Et bien sûr, il y aura les lives spéciales d'Ushan, qui, eux, débuteront le 1er janvier. Inchallah, 1er janvier 2023, lors de la nouvelle année. Force à vous, vous êtes la meilleure des communautés. Vive l'Algérie, vive l'Afrique. Et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada